Personnellement, je suis convaincue de plus en plus que l'enseignement traditionnel ne fonctionne pas. On essaye de mettre comme ça des roustines comme dans une roue de vélo, ça ne marche pas. Il faut vraiment oser, n'ayez pas peur, sortir, oser voir avec les élèves qu'est ce qu'ils ont besoin, avoir les besoins des élèves. Les courses sont sur Classroom, donc la séquence, les activités aussi, donc tous les deux jours à peu près, notre prof met des activités interactives avec des jeux de conjugaison, du vocabulaire, des choses comme ça et on fait aussi des activités dehors pour nous entraîner ou même avec les tenues, donc les habits, la météo ou des affaires comme ça. On fait beaucoup des jeux et ça nous permet d'apprendre tout en s'amusant. J'essaie vraiment que les apprentissages linguistiques qu'ils apprennent en classe, les servent pour des vraies interactions, pour des vraies interactions avec des personnes, surtout avec des jeunes de leur âge et aussi qu'on fait à l'école, mais qu'on fait aussi par des voyages et aussi leur surprendre et leur proposer des vrais défis. Ces défis, on appelle, c'est les tâches finales des séquences et en fait, ils sont évalués, ils sont évalués en fonction de leurs résultats, de leurs défis. Ils ont fait des installations artistiques, ils ont dû présenter. On fait beaucoup de projets Erasmus+, aussi une approche ludique. Pour moi, c'est super important que mes élèves soient motivés. Je vais vous parler du projet Radino et Radina de la Paz. Pour ça, on est parti une semaine d'Akoria en Extremadura. Franchement, pour apprendre la langue, c'était beaucoup plus simple parce qu'on apprenait la langue et les traditions sur le pays même. Et comme nous avions une famille d'accueil, nous parlons avec eux. Au début, c'était un peu compliqué de se comprendre, mais au fur et à mesure, on avait beaucoup plus simple de communiquer avec eux. On a fait beaucoup d'activités pendant ce projet-là, dont les bibliothèques humaines, donc où c'est dans une salle, il y avait des gens qui sont venus nous raconter un moment important de leur vie qui était en rapport avec la paix, le bien-être, etc., qui leur semblait important. Donc, on a pris le temps, à peu près une vingtaine de minutes, de les écouter, de prendre des notes aussi. On est divisé en groupes d'élèves de six à huit élèves et on est en groupe, sur des tables, en cercle. Et ensuite, quand ils partent, on choisit une personne, l'histoire qui nous a le plus impressionnés, et on crée ceci. C'est un lab-book. Et donc, le lab-book, comme vous voyez, c'est un livre en trois dimensions. Ensuite, on va expliquer l'histoire qu'on a comprise. Une autre chose que pour moi, c'est très important, surtout dans l'enseignement secondaire, c'est qu'on doit aussi former des citoyens, des citoyens actifs, des citoyens engagés. Nous réalisons souvent, une fois par mois, parfois plus souvent, des vidéoconférences avec une maison des personnes âgées de Saragosse. Et donc, concrètement, mes élèves apprennent à parler espagnol, à imaginer des activités, pour faire avec ces personnes âgées. Les choses que je trouve les plus significatives de cette nouvelle approche pédagogique, c'est qu'ils montrent que l'école ou l'enseignement de nos rêves est possible grâce à l'interaction réelle. Par exemple, les élèves ne doivent pas étudier des listes infinies de règles. Ils utilisent la langue dans des situations authentiques. C'est super important d'encourager. Chaque fois qu'ils font quelque chose de bien, qu'ils font des études, chaque fois qu'ils font un pas en avant, il faut les encourager. Finalement, on apprend une langue pour interagir avec les autres, même si ce qu'on dit, ce n'est pas parfait. Et aussi pour comprendre le mode de vie de l'autre, pour s'ouvrir au monde. Donc finalement, c'est ça mon objectif premier. Ce n'est peut-être pas que mes élèves écrivent parfaitement ou parlent parfaitement, mais qu'ils ont envie de parler, de communiquer et ce qu'ils disent soit entendu par quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada